Générique ... Dites donc, c'était il y a longtemps, 103 ans. On signait là-bas le traité de Fès. Alors, c'était entre la France et qui ? Eh bien, le Maroc. Qui est représenté par qui ? Par Moulet, le sultan, qui était en place. Alors, on ne disait pas le roi, on disait le sultanat. Voilà, absolument. C'était un sultanat. Ça l'a été pendant des siècles, puisque le Maroc était autonome depuis des centaines d'années. Et là, ça a été un concours de circonstances qui fait que le sultanat manquait un peu de sous. Ils ont demandé l'aide des Européens. Les Européens se battaient pour, évidemment, prendre pied sur ce continent africain et surtout au Maroc. Donc, les Allemands étaient très puissants et volontaires. Il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols, évidemment, qui sont juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et tout ça fait qu'on avait plutôt tendance à avoir des accords avec la France. On s'entend bien avec la France quand on est sultan du Maroc depuis très longtemps. D'autant que l'Algérie, depuis 1830... Est occupée par... Enfin, en tout cas... Oui, la France, oui, on peut dire qu'elle a commencé à s'installer en 1830 et elle a occupé, effectivement, entièrement l'Algérie, sachant que les défenseurs de cette Algérie algérienne, c'est-à-dire les Algériens eux-mêmes, avaient tendance à prendre pied un petit peu au Maroc, c'est-à-dire à céder comme pas arrière. Ils allaient au Maroc. Je pense notamment à Abdelkader qui a laissé son nom à une grande défense de l'Algérie. Alors, c'est surtout à partir de 1660, 1670, qu'on trouve une dynastie qui s'installe, la dynastie des Alaouites, qui s'installe dans ce sultanat du Maroc. Et à partir de ce moment-là, cette famille va rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Oui, il faut bien comprendre ça, que de toute façon, là, mais comme ailleurs aussi au Proche-Orient, c'était la tribu qui arrivait à massacrer les autres, qui gagnait. C'est la tribu qui gagne, qui gouverne. Tout à fait. Et alors, ils sont restés en place depuis 1660. Alors, le premier, c'est Moulay Rachid. Le second, son demi-frère, c'est Moulay Ismaël. J'en dis juste un mot, parce qu'il est resté au pouvoir 55 ans, en même temps que Louis XIV. C'est-à-dire, à peu près dans les mêmes temps, dans la même époque. Donc, il a conversé avec Louis XIV. Il s'est rapproché de la cour de Saint-Germain-en-Laye. Il a même demandé à épouser une fille naturelle de Louis XIV. Ça lui a été refusé. Mais voilà, il y avait de vrais accords. Ça date du XVIIe siècle. C'est assez étonnant. Et puis, effectivement, voilà qu'en 1904, déjà, il y a l'entente cordiale, vous savez, entre la France et l'Angleterre. Donc, on se divise un petit peu. Tiens, je te donne le Maroc, puis moi, tu me donnes l'Égypte. Alors, voilà que l'Angleterre est en Égypte. Et puis, nous, on se trouve un petit peu bien présents au Maroc. Et puis, le Maroc, en 1906, manque vraiment de sous. Et là, il a fallu signer cet accord de Fès, dont vous parliez, pour créer ce protectorat. On regarde des images. Ce protectorat... Alors, ça ne s'appelle plus le sultanat, du coup. Alors, non, ça s'appelle un protectorat de la République française. Du coup, ça s'appelle comme ça, un protectorat du nom « Je te protège », quoi. Mais, voilà, du nom « Je te protège », mais à l'intérieur du Maroc, le sultan reste en place. C'est important, parce que c'est la différence avec la colonie. Quand vous colonisez... Alors, le résultat est le même, entre nous. Mais quand vous avez un protectorat, vous avez quand même, là, la possibilité de laisser le pouvoir en place, tout en réglant, vous, en tant que protecteur, l'aspect militaire, l'aspect commercial, les relations internationales, bref, tout, quoi, le commerce. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va placer à la tête de ce protectorat, en 1912, un type très bien qui s'appelle Liottet. Hubert Liottet, qui n'est que général, avant de devenir maréchal, que l'on voit là, et qui va véritablement prendre... Alors, là, c'est l'envoi des soldats qui partent de Marseille, parce qu'on envoie aussi des militaires français en 1912, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que deux ans plus tard, le gouvernement français va demander à Liottet d'en renvoyer tous ces soldats, évidemment, pour la Grande Guerre, non seulement tous ces soldats, mais rappelons quand même le lourd tribut payé par les Marocains, qui vont envoyer des hommes, eux aussi, et obligés, évidemment, par la France. Alors, voilà, les tabors marocains, et les goumiers marocains qui sont venus en France, non seulement pendant la Première Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Hubert Liottet, lui, il a compris ce pays, enfin, il l'a aidé, il n'a pas... Il n'est pas... Il est venu en conquérant, il ne faut pas non plus se voiler la face, mais il a quand même réalisé pas mal de... Il y a eu des voies ferrées, il y a eu des routes, il y a eu des écoles qui ont été créées pendant sa période. Alors, lui, il est resté jusqu'en 1900... Un peu avant 1930. Puis après, il y a eu, évidemment, d'autres résidents généraux, comme on les appelle, puisque c'est un résident général qui dirige le protectorat au nom de la France, au nom de la République française. Et on le voit, là, avec le sultan. C'est-à-dire qu'il y a un véritable accord. Évidemment, c'est la France qui décide de tout. Et il va falloir attendre 1950 pour que le sultan, qui va devenir le roi Mohamed V, le sultan reprenne le pouvoir. Mohamed V, par rapport à ce sultan, là, c'est son petit... Non, son fils. Son fils, oui, absolument. Moulay Mohamed, puisque ça, il va devenir Mohamed V, c'est lui qui décide non plus de devenir sultan, mais de devenir roi du Maroc, prouvant ainsi une union complète du pays, contrairement au sultan qui avait... Qui régnait sur son... Sur son territoire, assez vaste, mais voilà, pas entièrement. Lui, il a voulu marquer... Il avait quand même un territoire, le sultan. Ah oui, oui, absolument. Le sultan a marqué un territoire. C'était pour ça qu'il avait ce titre. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous reste... C'est un titre musulman avant tout, de souverain musulman. Ça existe depuis l'an 1000. Il en reste deux dans le monde aujourd'hui. C'est le sultanat d'Omane et le sultanat de Brunei, qui est aussi en Extrême-Orient, en Asie. Donc voilà, on voit bien tous ces... Alors, tous ces titres sont intéressants parce que le roi est le descendant direct de Mahomet par sa fille, la fille du prophète Fatima. Commandeur des croyants. D'où ce titre de commandeur des croyants qui est très important. Il est l'ombre d'Allah sur Terre. C'est joli comme expression. C'est dire la puissance, évidemment, et la révérence que l'on a pour le souverain marocain. On a vu d'ailleurs dans les images, il a souvent un parasol au-dessus de lui, un parasol écarlate, c'est-à-dire rouge et vert, qui montre bien ses deux pouvoirs. Le vert, c'est l'islam. Le rouge, c'est le Maroc. C'est un pouvoir à la fois religieux et politique. Donc il est extrêmement révéré et respecté dans son pays. Merci beaucoup. C'est un pouvoir à la fois religieux.